Applaudissements Alors, ce qu'il faut applaudir, c'est pourquoi nous sommes tous là, surtout les députés, surtout les chefs de parti. C'est pour le bébé. Il y a quelques années, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'en avais déjà plusieurs bébés. Là, il y a neuf petits-enfants. Ça, c'était Noah, il s'appelle. Un des neuf petits-enfants. Et je m'étais réveillé un matin, puis le matin, j'ai toujours des bonnes idées, je m'étais dit, « Eh, maudit! » Quand il s'agissait, vous savez, les premières fois qu'il s'est agi de la prière, on doit-tu avoir une prière, on doit-tu avoir un crucifix, on doit-tu commencer l'assemblée par une manière ou d'une autre? Il me disait, « Mais si on demandait à une récente mère, une mère qui vient d'avoir un bébé il y a deux, trois mois, d'amener son bébé à l'assemblée parlementaire, et avant que ne commence l'assemblée, de prendre le bébé de la maman et que le président de l'assemblée, j'aurais vu très bien Jean-Pierre Charbonneau faire ça, dire, « Mesdames, messieurs, n'oubliez pas que ce pour quoi nous sommes là, ce pour quoi nous travaillons et que chaque minute est importante, que c'est pour ceci! Voilà! Que c'est pour le bébé! Les bébés d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui et les bébés de demain pour l'être humain de demain parce que ça, c'est un miracle. Et puis là, de fouiller, mais ça, je ne demanderais pas à l'assemblée nationale de faire ça. Moi, je le fais. De fouiller dans ma poche puis de ramasser un truc de biocorps. Il y a, si vous lisez bien, il y a 50... Ah non, je vais le dire en anglais parce que c'est plus sérieux en anglais, évidemment. 50 billions. 50 milliards de bactéries. Et ça n'est même pas rempli jusqu'au bord. C'est bien tassé. Mais chacune de ces bactéries est individualisée. Chacune de ces bactéries a un ADN qui comporte plusieurs centaines de milliers d'informations. 50 milliards. Chacune avec un ADN. Imaginez-vous si ça, c'est déjà un miracle. Combien de bactéries sont dans le ventre du bébé? Des milliards, de milliards, de milliards, comme dans le ventre de chacun des participants aujourd'hui. Des milliards. On a deux fois plus de cellules de bactéries qu'on a de cellules faisant partie de son propre corps. Et c'est d'ailleurs la grande recherche en ce moment médicale. c'est d'essayer de comprendre les ADN de chaque bactérie, les bactéries qui sont pour le corps humain, les bactéries qui sont contre, et puis en connaissant leur ADN, d'aller plus loin en médecine. Je vous confie le mandat d'aller plus loin en médecine là-dessus. Alors, c'était juste pour ça que ça me tentait de venir en effet vous dire un petit mot là-dessus. c'est l'éducation. C'est l'éducation et quand on parle de laïc et de tout ça, ben certainement. Et c'est simple à comprendre. C'est que de nos jours, à chaque cinq ans, il y a une nouvelle génération. C'est-à-dire que de nos jours, il y a autant de malentendus à chaque cinq ans entre un père et ses enfants, une mère et ses enfants, qu'il y en avait à chaque 15 ans quand j'étais jeune. Et il y en avait déjà beaucoup de malentendus. Alors, c'est à cause de ça qu'il faut respecter le bébé et aller vers demain. Et si possible, en votant Parti québécois, bien sûr. Mais ça, ne dites-le pas à personne, c'est notre secret à tous nous autres. Il ne faut pas que ça sorte. Il ne faut pas que ça sorte. Merci beaucoup. Applaudissements